Je suis artiste plasticien, j'expose actuellement avec huit autres artistes de l'association Paradigme dans l'espace Séraphine Louis. Moi j'ai travaillé plus particulièrement sur des volumes et du coup la mairie de Clermont et ses élus m'ont demandé s'il y avait possibilité de faire une oeuvre à partir des lits qui sont une des matières premières qu'on trouve le plus facilement dans ce chantier, vu que c'est du métal et que c'est assez résistant, on a trouvé un nombre assez conséquent de ces lits. Dans l'idée on avait l'envie de travailler sur une oeuvre qui représentait un peu l'enfermement, donc les jeunes ont trouvé un nom assez sympa, c'est enfermement avec un triple sens, avec enfer parce que c'est la matière qui est en ferraille, Enfer parce que l'enfer c'est ce qu'elles vivaient dans cette maison de préservation et évidemment elles étaient dans une cellule, donc l'enfermement c'était vraiment la chose qu'elles vivaient pendant des années et des années ici. Donc en fait on a eu l'idée de faire une sorte de cube, un volume qui représenterait le volume d'une cellule en amoncelant toutes ces amas de ferraille qui sont en fait les lits qu'elles utilisaient tous les jours. Donc pour faire cette oeuvre on a eu l'aide d'Alexis Kruk qui a géré un peu comment on fallait faire, il nous a dit comment mettre les bouts de ferraille et tout ça. L'oeuvre en fait c'est plein de bouts de ferraille et des lits aussi, les anciens lits de ces dames là et on les a tous entassés pour mettre en perspective l'horreur qu'il y a eu pour ces jeunes femmes. Ils vivaient dans des lits délabrés, ils n'avaient même pas de toit pour qu'ils soient surveillés H24, donc voilà je suis fier d'avoir fait cette oeuvre. Donc du coup voilà on voulait à quelque chose d'assez symbolique, donc ce volume là qui représente une cellule avec tous ces amoncellements de métal qui a été entreposé notamment par Noah, Noam, Ismaël et Antoine, les jeunes qui sont sur le chantier archéologique, symbolise un peu cet enfermement. Très honoré d'avoir pu accueillir Alexis Kruk, artiste sculpteur plasticien du clermontois sur ce chantier. C'est vraiment une très bonne initiative d'accompagner les jeunes dans la réalisation de cette oeuvre, cette sculpture éphémère pour deux raisons. Parce que d'une part il y a cette démarche artistique, c'est toujours intéressant et puis de rencontrer un artiste, il y a toujours cette émulation, cet échange qui est fort intéressant, riche en contenu. Mais au-delà de la démarche artistique, ça a vraiment permis déjà aux jeunes de prendre conscience des conditions réelles de vie de ces jeunes filles dans cette école de préservation. En gros, l'oeuvre, c'était l'interprétation un peu de cet environnement dans lequel elles vivaient, donc en l'occurrence les fameuses cages à poules, entre guillemets, leur chambre, leur lieu de vie, entre 3 et 4 mètres carrés. J'aimerais que les visiteurs, quand ils viennent ici, ils soient choqués et coublés par l'émotion de ces femmes-là, quand ils étaient dans le donjon. Et avec cette porte aussi, ça montre que derrière une porte, il y a un lit, il y a une table de chevet, mais il y a aussi beaucoup de souffrance, de peur de ces femmes-là. Parce qu'elles n'avaient aucun moment intime, toujours surveillées, toujours dans des conditions horribles. Imagine-toi à leur place, comment ça a dû être compliqué. Oui, c'est vrai que ça a dû être très compliqué de vivre là à l'intérieur, parce que comment c'était étroit, et à mon avis, ils n'ont pas dû être très heureuses forcément. Bah, elles étaient seules dans leur chambre. Enfin, si on peut appeler ça des chambres, mais... C'est plus des cellules. Ouais. Des très petites cellules, quand même. T'as vu, dans les photos, il y avait même des dessins sur les murs et tout. Oui, c'était très... Des prénoms et tout. Ouais, même un dessin, je crois que j'avais vu un... Non, je sais pas, sur une vidéo, j'avais cru voir un sort de cheval sur les murs. Parce que... Il n'y avait pas énormément de place. Même pour leur période, c'est... Ils ont dû mettre peut-être des papiers ou même pas, en fait. Ouais, ça, peut-être des feuilles de papier, hein, ouais. Elles devaient tellement s'ennuyer toutes seules, là. Mais oui. Elles étaient emprisonnées et tout. C'est pour ça qu'il devait y avoir des dessins, enfin, qu'il y a les dessins. Tu sais, elles avaient rien à faire, de toute façon. Oui, et puis à mon avis, ils ont dû... Enfin... Ils manquaient à plusieurs personnes, parce que vu qu'il y avait des gravures fonds de chœurs... Ouais, il y avait des pronoms aussi. Oui, ils parlaient peut-être de leurs fiancées, tout ça, quoi. Je pense. Ça doit être ça, hein. Bah, les gens qui leur manquaient, parce qu'elles étaient vraiment seules. Toutes seules. Parce que forcément, leur vie, elles n'étaient pas vraiment joyeuses, quoi. Ah non, elles devaient... Elles étaient dans une prison... Bah, elles dormaient dans des cellules. Enfermées, elles ne pouvaient rien faire. Ouais. Elles étaient obligées d'obéir. Si elles n'obéissaient pas, forcément, on les punissait. Et c'était très compliqué, en plus, leurs punitions. Ah ouais. Non, c'est pas un truc joyeux du tout. Non. C'est carrément de la torture. J'aimerais pas être à leur place. Non plus. Ouais. Je pense que, d'un côté, ça a été bien qu'ils se soient effondrés, parce que, bah, ça a arrêté l'emprisonnement, tu sais. Oui, ça a arrêté le massacre, les tortures. Il n'y a plus cette torture-là. Oui. Les filles ne viennent plus, mais... C'est dommage, parce qu'en fait, il s'est tellement effondré qu'on a moins de traces. Moins de traces, moins de choses à découvrir. C'est ça. On aurait pu... Mais on a, heureusement, un escalier qui est resté. Du coup, on peut monter à l'étage. Et qui a tenu le coup, d'ailleurs. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose à avoir d'autre, à part deux ou trois cellules et certaines gravures sur le mur, ouais. Comment tu perçois la vie du donjon après toutes ces années, toutes les photos qu'on a pu nous présenter, tout ce qu'on a pu nous raconter dessus depuis trois semaines ? Bah, écoute, je dirais que, déjà, d'avoir vu un petit peu ce qu'il y avait dedans, avec, justement, ces sortes de lits qu'on a pu même retrouver dans le chantier. On voyait que, vraiment, c'était déjà très serré, qui ressemble vraiment, en fait, ça ressemble à des tombes. C'est vraiment... C'est inhumain d'être dans ce cadre de vie pour les femmes de l'époque. Et j'ai senti vraiment comme une sorte, oui, c'est vrai, une sorte d'énergie, comme on disait, d'énergie malsaine, où on sent qu'il y a eu des choses dans ce lieu qui se sont lent, passées, qui se sont mal passées. Et j'ai ressenti ça. Bah, moi, ça a surtout été beaucoup d'étonnement, parce que je suis clairement... Enfin, je connais clairement depuis longtemps, mais j'avais jamais entendu parler du donjon et surtout de son histoire. Et je pense que c'est important d'en parler, et aux plus jeunes aussi, parce qu'on voit souvent des maternelles, des primaires qui viennent, et je trouve ça bien qu'ils sachent un peu l'histoire de la ville et du donjon. Et surtout, de connaître et de savoir dans quelles conditions ils ont vécu pendant autant d'années, je trouve ça horrible. Surtout en sachant que, en tant que femme aussi, si j'avais été à leur place, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais pu être là, dans le donjon, ou soit à l'école de préservation. Et ça fait bizarre de savoir qu'à quelques siècles d'écart, tu peux... Tu aurais pu être à leur place, quoi. Surtout savoir tout ce qu'elles ont enduré. Je trouve qu'elles ont une force incroyable. Allez, hop, pas choux finir. Sous-titrage ST' 501